Dans l'épisode du mardi 17 septembre 2021 de Plus belle la vie, dans les couloirs du lycée, Blanche, Cécilia Hornu, surprend une conversation entre Iris et Bilal, qui elle bénète. Ils discutent très crûment des pratiques sexuelles qu'Oré Noé et Lola. Blanche est choquée, elle se confie à Nathan, Thibaut Vanek. Ils relativisent, surtout en sachant qu'il s'agit de Bilal et Iris qui discutaient. Blanche parle avec Franck, Jean-Charles Chagach-Bagnan. Elle demande à son ex de s'entretenir avec leur fils. Au contraire de Blanche, l'électricien est ravi pour Noé et souligne sa maturité. Il lui donne une boîte de préservatifs. Plus tard, les ados envisagent de passer à l'acte mais Blanche débarquent pour leur parler de sexualité. Ils sont extrêmement gênés. Dans la soirée, ils se couchent et s'apprêtent à faire leur première fois. Ils sont attentifs l'un à l'autre mais aussi très embarrassés. Noé lui confie qu'ils ne pensent pas réussir à faire l'amour aujourd'hui. Lola comprend, il repousse à encore plus tard. Babette, Marie-Réache, Eléa, Marie-Henorée, sont soulagés. Gabriel, Joachim Latzko, leur annoncent que leurs bébés vont bien. Jean-Paul, Stéphane et non, elle lui aussi ravie. Il clame tout son amour à la médecin et elle ressent de la reconnaissance qu'ils se soient trouvés l'un et l'autre. Yolande, Elisabeth comme l'un, vient les voir à son tour. Elles s'en veut terriblement mais elles ont déjà pardonné pour son erreur. Plus tard, Léa et Babette ont une discussion à cœur ouvert. Elles se promettent de veiller toujours l'une sur l'autre. Camille, Lisa, Cypriani, tombent sur Emma, Pauline Bression et Maxime dans un bar. Elle demande à sa sœur de la raccompagner à la maison. Camille lui confie qu'elle a lu ses échanges avec Maxime dans son téléphone. Emma lui promet qu'il ne se passe rien avec lui. Elle admet juste faire parfois des actions étranges qu'elle regrette ensuite. Camille lui promet qu'elle sera là pour elle. Elle informe Jacques O'Quema n'est pas le maître chanteur. Le meurtrier stresse, il ne veut pas attendre pour rechercher ce dernier. Il faut accepter de se débarrasser de Maxime sinon ils tomberont. Camille convainc de patienter encore un peu. Emma va à la rencontre de Baptiste, Brian Trésor, et lui propose de passer l'après-midi en amoureux. Chez eux, la jeune fille ne parvient pas à faire l'amour. Elle n'a plus envie de bouger, elle veut se reposer. Baptiste est en colère, il ne réussit pas à la suivre. Il préfère partir. Il va se promener au parc avec Mathis et Barbara, Léa François. Il se découvre de nombreux points communs. Jacob reçoit de nouvelles menaces du maître chanteur qui le répresse à tuer Maxime. Il est très tendu. À suivre dans Plus Belle la vie. Il est très tendu. Il est très tendu. Sous-titrage MFP. ... 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